1 mon dieu mes ennemis mon dieu calme toi calme toi calme toi calme toi calme toi calme toi mon dieu je peux faire comment maintenant eh mes ennemis où est son garçon je l'ai amené à l'école eh mon dieu bien ce qui veut dire que personne n'est encore courant de la situation eh eh as-tu appelé sa mère non comment eh comment je peux lui dire je ne peux pas eh cela me rappelle tu as dit que tu l'as entendu dire à quelqu'un au téléphone qu'il allait à Aboubénine oui c'est ce qu'il a dit c'est bien c'est par là que nous allons commencer c'est par là que nous allons commencer notre recherche du connu à l'inconnu oui qu'allons-nous faire maintenant eh c'est simple nous irons à la police pour déclarer que depuis qu'il est parti à Aboubénine nous n'avons pas eu de sa nouvelle ok ok c'est bien oh Seigneur mon Dieu, mon Père, tu as dit que ceux qui tournent le regard vers toi ne sont jamais confus. Seigneur ta fille est là, parce que ta parole est oui et amen. Mon Père je sais que tu ne peux plus m'abandonner, s'il te plaît Seigneur je fais appel à toi en ce moment. Éternel Dieu lève-toi s'il te plaît. Je tourne les yeux vers les montagnes, nous me viendrons les secours, les secours me viendra l'éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Jésus s'il te plaît. On me dit toujours que son téléphone est éteint. D'autres personnes ont essayé d'appeler sur mon téléphone, mais on me dit toujours que son numéro ne passe pas. Alors Odoukada dis-moi que tout va bien, non tout ne va pas bien. Alors appelle le mort de sa femme. C'est ça le problème, je n'aime pas son numéro. Je t'ai dit vrai, je n'aime pas son numéro. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils maintenant. Mon ami regarde-moi ça. Il est le seul éduque fils que j'ai. Ne te l'aise pas. Mon ami dis-moi je veux faire quoi ? Calme-toi d'abord. Il va venir s'il te plaît. Il va venir s'il te plaît. Oh non... Jésus c'est de l'avion. Oh oui. Oh je veux que j'ai eu de l'ue. Hey ma dame, le patron est revenu Patron revenu! Patron, 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 patron! Madame, patron revenu! Madame, patron, patron! Patron, Madame, patron revenu! Madame, patron revenu! Chérie, chérie! Venez où? Patron revenu! Patron revenu! Dieu merci, patron revenu! Patron, bienvenu messieurs! Bienvenu! Bienvenu messieurs! Patron revenu! Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Chérie! Je t'ai quitté la paix! Je te remercie parce que j'ai dérit tout mon amour! Chérie, est-ce que tout va bien? Dis-moi un peu, est-ce que ça va? Il faudra qu'il soit... Oui! Bienvenu! Bienvenu messieurs! Bienvenu! Bon arrivée patron! Bon! Bienvenu! 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 Oh, c'est comme tu penses. Maman. Je veux que tu saches que si tu n'as pas fini tes études, ce n'est pas parce que je te hais. Non, pas du tout. Je t'aime, mon fils. Je t'aime sincèrement. Tout ce que je fais, c'est le meilleur pour toi. Ton père est mort quand tu n'avais que deux ans d'âge. Beaucoup de gens m'avaient conseillé de rentrer dans la maison de mon père pour que je me remarie. D'autres personnes disaient que si j'étais rentrée chez mon père, j'allais me remarier parce que j'étais encore jeune. Mais j'ai rencontré ton père. Je lui avais fait une promesse alors qu'il était sous son lit de malade. Je lui avais promis que même s'il mourait, que je resterais toujours à lui seul. Je lui avais promis que je vais bien t'élever dans sa parcelle. J'ai souffert à cause de ton oncle et les membres de la famille de ton père. Parce qu'il voulait hériter tout ce terrain que ton père avait laissé. Mais Dieu m'avait soutenu. Et c'est pourquoi j'étais en mesure de te garder ici avec moi. Maman, je sais que tu m'aimes beaucoup. Et je t'aime aussi maman. Maman, je te dois beaucoup. Maman, en fait, je te dois même ma vie. Non. Tu ne me dois rien du tout. Mais seulement l'obéissance et la diligence. C'est tout. Comme tu veux aller. Servait comme un apprenti à Odinitia. Je ne veux pas que tu te laisses emporter par des amis qui ont des parents encore vivants. Je ne veux pas que tu te donnes avec des amis qui ont des soeurs et frères et riches, oncles. Ou la famille qui les soutiennent. Rappelle-toi toujours que c'est seulement toi. C'est seulement toi et toi seul. Avec ta pauvre mère. Tu n'as plus personne excepté Dieu qui est dans les cieux. Alors, pardon, je veux que toi, mon fils, que tu puisses servir ton maître avec fidélité. Gère bien ses affaires pour que, à la fin de la journée, Dieu puisse t'utiliser pour me bénir. Dieu va t'utiliser pour essuyer mes larmes. Dieu va t'utiliser pour mettre fin à la souffrance dont j'ai été victime pour t'élever. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon, maman. Maman, je te promets. Je ne veux pas me laisser emporter. Maman, arrête de pleurer. Tout ira bien. Je vais très bien servir mon maître. Je vais bien le servir. Maman, je vais gagner de l'argent pour toi. Pour toi et pour ma future famille, maman. Je t'ai promis, arrête de pleurer, maman. Ok, mon fils. Maman, arrête de pleurer. Aussi. Oui, boss. Parmi tous les garçons du village, je veux dire mon village à moi. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi pour travailler avec moi ici pour le bien faire ? Mais j'aimerais juste que tu sois un très bon garçon. Ça te va, j'espère ? Oui, monsieur. Ok, c'est bon. Vas-y. Merci, monsieur. Bébé, pourquoi n'est pas en tout dans la chambre ? Bébé, tu pleures ? Je ne pleure pas. Bébé, bien sûr. Je ne pleure pas. Je vais bien. Chère, tu m'avais dit que tu n'allais plus penser à ce que tu avais fait souffrir l'autre fois. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire ? C'est déjà fini. Pourquoi tu continues à pleurer et à y penser à tout moment ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit ? Quelque chose que je devrais savoir. Je t'ai tout dit. Tout va bien. Je vais bien. Ok. Pourquoi n'est-ce pas aller dans la chambre ? Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. D'accord. Viens, mon amour, lève-toi. Tu m'as aussi manqué, c'est-ce que tu ne m'as pas dit ? Sous-titrage ST' 501 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 Si tu me demandais, je te dirais d'aller mollo, mollo avec l'affaire d'argent. Parce que, à moins que tu ne veuilles faire partie d'un truc de manger aujourd'hui et meurs demain, voilà. Mon gars, je m'en fous. Regarde, si tu es le contact du boss de ces éléments, passe-le moi. Man, tu exagères. Que je fasse, écoute, à me voir ici, je suis prêt pour ça. Écoute, que je fasse l'agent aujourd'hui. Manger ça aujourd'hui. Manger ça bien aujourd'hui et mourir. Écoute-moi, tout le monde est mort. Si je mange aujourd'hui et je meurs, c'est la même chose. Mais si je ne mange pas et je meurs, c'est ce qui est plus mauvais. C'est mieux que je mange avant de mourir. Moi, je n'ai pas leur contact ou... Qu'est-ce que nous disons ici depuis alors ? Il faut demander à mon chef. Le chef l'en a. Si le chef l'en a, il faut qu'il me connaisse. Ok, d'accord. Laisse-moi te conseiller. Comme le petit frère que tu es. Je peux voir que tu es zélé, focus, intelligent. Et tu as aussi la volonté. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est une direction sur la bonne voie. C'est ça. L'honorable, merci beaucoup. Merci. Mais... Tu as six problèmes. C'est que tu es trop pressé pour faire de l'argent. Et si tu n'es pas guidé, tu finiras comme une victime. Tu vois, laisse-moi te dire. Un bon argent démontre du temps pour venir. Et tu auras besoin de la patience pour que celui-ci vienne naturellement. Tu vois tous ces chemins rapides pour gagner de l'argent. Les gens qui sont dans le besoin ne sont pas heureux. Et ils n'en profitent pas vraiment. Ils vont préférer l'autre vie. Si on leur donne une autre opportunité. Pour, 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 pour choisir. L'honorable, vous savez, le problème ici est que, hein, je dois faire cet argent pour justifier une raison. Donc, je dois faire de l'argent, peu importe. Qui ne veut pas gagner de l'argent pour justifier une raison ? Qui ? Oncle, vous ne comprenez pas. L'honorable, vous ne comprenez pas, honnêtement. Vous ne comprendrez pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Et je suis en train de te dire que tu ne comprends pas que le diable, Satan, est prêt pour te donner l'argent que tu as besoin de recevoir de lui. Tu vois, quand tu vas recevoir cet argent, je veux savoir si tu seras satisfait. Ceux qui le reçoivent, est-ce qu'ils sont satisfaits ? Et c'est ça la chose la plus importante dans la vie. Hein ? C'est ça la chose la plus importante dans la vie. L'honorable, tout ce que vous avez à faire est de me donner l'adresse du diable. Hein ? Honnêtement, oubliez que c'est moi. Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de faire cet argent fait de justifier un point. Au nom de Dieu. Même si l'argent vient du diable ou de Dieu. Tout ce que je sais, c'est l'argent qui m'importe. Permettez-moi de le gagner. Si je l'ai aujourd'hui, je suis prêt pour l'amour. S'il vous plaît. Oncle, s'il vous plaît. Je vous supplie. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi l'honorable. Je pense que nous y sommes déjà. C'est ici ? Oh oui. Hé. Hé, où ? Hé, où ? Tiens, qu'est-ce que je veux faire ? Tiens, l'honorable ! Il faut le parler, il faut le parler ! Il faut le parler, oh ! Hé, je suis fini, oh ! Il faut le parler ! L'honorable ! Hé ! Il faut le parler, oh ! Il faut le parler, oh ! Je dois gagner de l'argent, sans se soucier du moyen par lequel je le gagne. Je dois gagner de l'argent, peu importe. Juste pour t'impressionner. Peu importe le moyen, je dois le gagner. Et moi, le riche, horrible, on ne doit pas me comparer avec n'importe qui. Ako, Gary, non, les aliments n'ont pas la même valeur. Ça, jamais. Tu sais, devine quoi. Je t'ai eu. Tu es perdu, maintenant. C'est ce dont je parle. Si je suis aussi aujourd'hui, c'est pas que je l'ai voulu à 100%. Ce qui tourne en rond. Définitivement. Ce qu'on a semé. Je ne peux tout de même pas me pardonner. Je ne peux pas me pardonner pour avoir tué ma propre mère. Je ne peux pas. Et tu pleins comme un bébé. Mais pourquoi tu pleins comme un bébé ? En face de cette petite réalité. Tiens, et voilà, subitement, tu as oublié ton nom. Onyégo. Aussi, onyégo. Tu es ici, en train de pleurer. Après avoir trouvé ce que tu cherches, mon frère. Arrête ça. Arrête. Va te jouir de ta richesse intéressable. Oh, Péthane Niboué. Qu'est-ce qui m'arrive ? Hein ? Je n'ai même pas encore envie d'argent. Aussi, tu viens juste d'être initié dans la fraternité. Patience. Bientôt. Bientôt, l'argent. Dans différentes devises à travers ce monde. C'est l'argent qui va te poursuivre. C'est ça. C'est l'argent qui va te poursuivre. Et tu vas faire quoi ? Tu vas fuir. Tu vas courir. Mon frère, fais la belle vie. Profite-toi de la vie. Profite-toi de la vie parce qu'il ne te reste que cela. C'est tout ce qui te reste. Laquelle des bouteilles, je vais partager avec vous aussi. Oh, celle-ci est bien tapée. Ici, nous parlons de l'argent. Allez, célébrons. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est de bien en profiter. L'argent pour lequel tu n'as jamais travaillé. L'argent que tu ne sais pas par quel moyen il est venu. Si un tel argent te rend visite, tu dois faire quoi ? En profiter. De jouir bien de la vie. Tout ce que tu dois faire, mon frère, c'est d'en profiter. Et devine quoi ? Le moment où l'argent ne va commencer pas à s'afficher sur toi, comme d'un côté, tu comprendras mieux. Profite-toi, mon frère. Profite-toi. Tu es déjà tête de pied dedans. Donc, profite-toi comme bon te semble. Parce que personne ne veut connaître la source de ton argent. Oui. Célébrons cet instant, Prési. Célébrons cet instant. Vas-y, vas-y, vas-y. Allo ? Oui, allo ? Oui, c'est bel et bien aussi au téléphone. Oui. Bien sûr. Non, je n'ai pas demandé un quelconque contrat avec le gouvernement. Oui, oui, je connais Okunerere. Hein ? Vraiment ? Ok, pas de problème. Ok, je serai là tout de suite. Je viens de vous dire que j'arrive immédiatement. Ah, aussi Onyégo. Ah, aussi Papango. Ah. Alors, qu'est donc cette bonne nouvelle ? Oh, mon amour. Crois-moi, je ne peux plus patienter à te donner cette nouvelle. Je ne peux plus attendre. S'il te plaît, dis-moi. Hum ? Es-tu prête pour ça ? Je t'écoute. Tu écoutes ? Hum-hum. Ah, arrête ça, tu n'es pas prête. C'est bon. Tu n'es pas prête pour cette nouvelle. Si tu l'étais, j'allais le savoir. C'est vrai, je suis prête. Es-tu prête ? Oui. Ok, laisse-moi te dire. Tu connais mon ami qui habite en Bénin. Je t'ai toujours parlé de lui. Oui. Ah, un bon gars. Un gars merveilleux. Crois-moi, il vient juste de m'aider à signer un contrat avec le gouvernement. Oh, mon Dieu. Ce contrat consiste à ce que je construise six ponts traversant quelques rivières qui se croisent avec quelques routes de l'État. Oui. Mon amour, ce contrat a la valeur de 1 million de dollars américains. Quoi ? Oui, je ne blague pas. Crois-moi, j'ai fourni un grand effort pour me contenir. En fait, j'étais parti à cet établissement de l'État pour signer le document. Tu sais la bonne chose ? Ok, ok. Les frais de mobilisation ont été déjà payés dans mon compte. Je te dis vrai. Je ne le dis pas. J'ai ri. S'il te plaît, attends mon amour, s'il te plaît. Attends. Tu m'as toujours plaisante. Je ne plaisante pas, mon amour. S'il te plaît. J'ai te dit que les papiers ont déjà été signés. Au moment où je te parle, mon amour, les choses ont changé. Mon Dieu. Tu n'as plus rien à t'inquiéter. Ça, je t'assure. Merci, Seigneur Jésus. C'est très merveilleux, mon amour. Oui, oh. Je suis très contente. Regarde, l'argent commence à m'appeler maintenant. Crois-moi, l'argent me suit maintenant. L'argent commence à me suivre. N'aï-moi un mot baliou. Pas qu'à moi, ok. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Tu vois, quand j'ai poursuivé cet objectif, les gens me prenaient pour un fou. Mais là, mon amour, c'est un mot baliou. Il n'a pas de 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 baliou. Vraiment. Comment tu es ? Je suis très contente. Pourquoi est-ce que maman est morte si tôt ? Hein ? Elle pouvait bien rester en vie pour jouir de tous ses biens, hein ? Il y vait... Il y vait à quoi ? Il y vait à quoi ? Il y va à quoi ? Aussi. Aussi l'argent. Aussi l'onienco. L'homme dont on parle. Assis avec moi en tant que meilleur ami et échangez quelques verres. Tout ça à cause de l'alliance. Tout ça à cause du sang. Je n'ai jamais été ton ennemi. Non. En fait j'étais juste sur ma peau tu vois. La salle qui m'a baie mon côté. Tu me prenais pour un ennemi. Je n'ai jamais été ton ennemi. Aussi ton orgueil et ton arrogance ont été trop. Donc j'avais besoin de couper tes ailes. Tu l'as vraiment fait mon ami. Crois-moi parce qu'après avoir vu ce que tu faisais avec l'argent. En tout cas crois-moi je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent pour tes concurrenciers. aussi. Aussi la partie la plus importante est que nous sommes ici ensemble en train de casser quelques bouteilles. Oui. Oui vas-y. Eriba guagu. Eriba guagu. Alors s'il te plaît. Où est-ce que je peux trouver les employés ? Quelqu'un a déjà présenté une proposition de ta société. Ok. En ton nom. Un membre de la fraternité OCO. Oui. On lui a demandé de démissionner à cause de toi. comme tu es nouveau. Par la fraternité. En fait c'est un contrat dans le domaine de pipeline. Mais ça t'a été transféré. Exactement c'est ce que je te dis. Juste comme ça. Tours. Oh attends. Et donc le principe du gouvernement peut être modifié. Juste comme ça. Aussi. OCO contrôle ce pays. De la présidence jusqu'au sénat. Aux états fédérals. Aux municipalités. Aux autres localités. Des villes. De ce pays. Tout le monde. Passe par là. Ne pas passer par là. N'importe quel domaine dans ta vie. Surtout si tu veux devenir. Un grand politicien. Dans ce pays. Mon frère. Tu n'as aucune chance. Parce qu'il n'y a aucun moins pour toi. D'y arriver. Tu dois lui être fidèle. Eh. 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 C'est un blanc. Tu dois répondre à ton titre maintenant. Profite-toi. C'est le moment pour nous de commencer par réjouir les fruits de nos efforts. Tu as travaillé dur. Eh. Les choses ont changé. Hein. Oui boss. C'est un blanc. C'est un blanc. C'est un blanc. De cette compagnie. Ok. Ok monsieur. Bien. La raison pour laquelle je t'envoie là-bas. C'est parce que je te fais confiance. Je sais que tu as appris ce business très bien. Hein. Tu as la maîtrise sur le business. Je le sais très bien. Je sais que tu iras en Chine. Et tu vas bien t'y prendre. Ok. Merci monsieur. Je te fais confiance. Alors tu iras là-bas. Peu importe à la nuance. Si tu trouves un nouveau produit. Ou marchandise que tu penses pourra être vendu ici. Dont les gens ne sont pas habitués. Tu peux juste l'apporter. Hein. D'accord monsieur. Je te fais confiance. Alors tu seras celui qui fera ses navettes. Cette fois-ci ne t'inquiète plus pour l'espace. Je viens juste d'acheter 3 entrepots supplémentaires. C'est très gros. Hein. Très très gros. Alors une fois en Chine. Si tu trouves quoi que ce soit qui peut être vendu ici. Importe ça. Ok. Tu l'amènes et on va les stocker dans l'entrepôt. D'accord monsieur. Hum. En fait j'irai droit au but. A partir de maintenant je veux que ce soit toi qui gère ce business. Merci. Ouais. Gère bien parce que je te fais confiance. Tel que tu peux le voir hein. Les choses ont changé. Hein. Tel que tu peux le voir. Je suis maintenant un homme politique. Un homme politique à temps plein. Je gère des contrats avec le gouvernement. Au niveau de l'Etat et à tous les niveaux. Tu vois. Je n'ai plus de temps à perdre avec des petites sommes hein. Tu vois. Je veux que tu t'en occupes ok. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. C'est toi qui va t'en occuper désormais. Merci monsieur. Merci monsieur. Tu peux bien t'en occuper. Amen monsieur. Merci monsieur. Tiens. Pour commencer Jude. Tu vas voyager pour la Chine avec cent mille dollars. Ouais. Et donc par en Chine. Somba Biloko. Ok. Si tu te rencontres avec une difficulté. Tu m'appelles. Hey. Merci beaucoup monsieur. Merci d'avoir cru à moi. Je ne vais jamais t'aider ce soir. Jamais. Je ne vais pas t'abandonner monsieur. Je te promets monsieur. Oui. Je veux aussi que tu saches ceci. Les choses ont changé. Hum. Je ne peux plus m'occuper des petites sommes de Naira. Ça et là. Je suis un homme politique. Et c'est à toi que je délègue le pouvoir. Dieu merci. Merci monsieur. Ok monsieur. Laissez moi vous montrer ce que nous avons ici. Ok. Voilà. Jetez un coup d'oeil. Hum. Je vois. Peu importe celle que vous allez choisir. Je ferai la commande. Et ça va arriver ici. Dans. Disons 30 jours. 30 jours. Hum. Hehehe. Oiza Matam. Hum. Tout homme qui a ma fortune. Maintenant là. Hum. Il va acheter la mercedes 10 non. Quoi d'autre. Hehehe. C'est vrai. Bakambo. Nios et Zaka. Koukama. Une 4x4 grise. Oh oui. Laisse moi vérifier. Oui. Celle que je vois ici. Oui. Jean V2. 2. 2. Venant de l'ici. Bien. Les 2 vont coûter 120 millions de Naira. Hein. Vraiment. Je ne savais même pas que c'était moins chien. Hehehe. Ok. Ce n'est pas du tout un problème non. Comme je te dis Jean V2. Alors tu vas m'apprendre comment t'envoyer de l'argent. J'aimerais les avoir dans 30 jours comme tu l'as dit ok. Ok monsieur. Je vous enverrai mon numéro de compte. Ok. Envoile immédiatement. J'enverrai 100 millions de Naira dans ton compte. Pour que tu commences. Une fois que les voitures arrivent. Je te paie le 20 millions de Naira qui reste. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème monsieur. Hey. Chérie on doit fixer un jour pour aller enterrer maman. Je ne veux pas l'enterrer maintenant. Que veux-tu dire par là ? Tu veux dire que tu ne veux pas enterrer ta mère ? C'est ma décision. Je dis que je ne l'enterre pas. Et donc voilà. Pas encore. Tu vois. Avant que maman soit enterrée. Il y a des choses que je dois faire. Tu comprends ? Maintenant que les choses ont largement changé. Certaines choses doivent être faites. Premièrement cette maison du village. Ne correspond plus à mon image. En fait mon niveau actuel. Voilà. Et je dois construire une très grande maison. Tu comprends ? Ça c'est un. Et deux. Hey. Les choses doivent être faites non ? Ecoute moi très bien. J'ai besoin de plus de contrats. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Voilà donc ce que je cherche. Hein ? Tout ça doit être accompli avant d'enterrer ma mère. N'as-tu pas appris ce qu'Eribe a fait à l'inauguration de sa maison ? Hein ? A cette cérémonie. C'était terrible. Des grands hommes politiques. Je veux que tous ces gens là viennent à l'enterrement de ma mère. Gouverneur. Sénateur. Les hommes politiques. Des grands hommes. Je dois bien arranger les choses. Alors ne t'inquiète pas. Et tu penses que tu pourras finir tout ce que tu viens de mentionner là ? Dans une année ? Bien. Si ça prend deux ans pour accomplir tout cela. Cela veut dire que c'est ce que le Tout-Puissant veut. Tu sais que je loue les dieux Tout-Puissants. Et j'aime beaucoup croire en sa direction. Cela aussi veut dire que le corps de ma mère va rester dans la morgue pendant trois ans. Il faut dans un salon Pensa. Elle mérite un enterrement digne. Oublie ce que les gens racontent. A ba 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 ba. Ils sont toujours comme ça. Parce que ma maman n'a rien entendu à mon copain. Peu importe ce qu'ils disent. Ça n'a aucun sens chez moi. C'est ce que je fais qui importe. Ne te dérange pas. Tu ne bois pas ? Tu n'as pas envie de voustenir. Ça n'a aucun sens. Tu n'as pas envie de voustenir. Tu n'as pas envie de vous faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas envie de vous faire. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Non, 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 non. Personne. Il n'y a personne qui me poursuit. J'étais en train de faire du sport. Du sport à l'intérieur. Tu vois, je m'exerce pour savoir si je peux courir. Tu vois donc, c'est comme ça. Peut-être que tu ne te déranges pas, ok? Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, maman, maman Hé, Elibé, Elibé, oh, ça c'est grave, je ne sais pas comment m'en sortir Je n'ai jamais vu un truc pareil durant toute ma vie Elibé, je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu dormir Peux-tu te calmer, Mepalé, que s'est-il passé ? C'est ma mère, son esprit était partout, à la cuisine, dans la chambre à coucher, partout, même au salon Elle m'a suivi partout, je n'ai pas pu dormir Aïe, Dieu pardonne-moi Pourquoi tu ris, non, Elibé, qu'est-ce qui est drôle ici, je suis sérieux Je suis sérieux, je ne sais comment m'en sortir, la nuit entière, je n'ai pas pu dormir J'ai même essayé de t'appeler, mais tu n'as pas décroché Je devrais donc tout abandonner à la maison aujourd'hui, je ne me suis même pas lavé Arrête de rigoler, non ? Ah, aussi, dis-moi, qu'attendais-tu d'elle ? Dis-moi, c'est que tu t'attendais qu'elle soit tes russes ou qu'elle soit en ce moment parce que tu l'as tuée ? Hein, c'est ça ? Je ne savais pas que c'était comme ça, non ? Je ne l'avais jamais fait avant Je dois faire quelque chose, en tout cas c'était terrible hier, ma femme allait même me surprendre Je ne savais même pas quoi lui dire, quelque chose doit être fait, non ? Alors, que veux-tu faire ? Je veux rencontrer Oko, il doit y avoir une solution Aussi Je pense que tu dois avoir ton intermédiaire Mpompo Mpompo Ok Dis à Mpompo que tu veux avoir une rencontre avec Oko et il te dira quoi faire Très bien, je peux en baigner tout de suite Vas-tu quitter à Boudjap pendant cette période ? Aussi, je suis ici Chaque fois que tu parles, tu reviens Si tu ne me vois pas assis ici en train de boire comme d'habitude Je serai dans ma chambre Si tu es de soi là-haut, tu es la seule personne que je connais dans ça Je m'en vais Aussi, je suis ici Tu veux être vraiment riche, non ? L'idiot pense qu'il peut gagner quelque chose sans rien donner en retour Ma mère s'est apparue à moi la nuit passée Voilà pourquoi je suis ici Et alors ? Comment ça est alors ? Un fantôme ? La mère que j'ai tuée, elle était là dans ma maison partout et je n'ai pas pu dormir J'ai même pris fuite de ma maison, voilà pourquoi je suis ici Ah 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 Les fantômes que nous voyons à chaque fois Je veux dire, les fantômes de nos victimes nous apparaissent souvent comme... Il n'y a pas grand chose à propos de ça Je te demande pardon ? Oui ? Je veux dire, nous avons quelque part tué ces personnes Nous devons nous entendre à ce qu'ils nous hantent Mais, la bonne nouvelle est qu'elles ne tuent pas Ah ah Oui, elles ne font pas mal, elles vont juste te faire peur De quoi tu parles ? Ecoute, chaque fois qu'elle a pareil, faut l'affronter Elle va te laisser en paix Confronter un fantôme ? Le fantôme ne peut que l'emporter sur moi Ecoute, si elle tue, en ce moment aucun d'entre nous ne sera en vie Je veux dire, nous avons tué beaucoup de personnes pour faire de l'argent Et ce que tu dis, si c'est vrai, en ce moment on serait tous morts Tu pensais que tu dis ? Bien sûr, je dis une vérité Ecoute, dès qu'elle découvre que tu n'as plus peur d'elle, elle va te laisser en paix Mais, en attendant, va te préparer pour son enterrement Un enterrement grandiose Va construire une cathédrale en son nom Un orphelinat Juste en son nom pour que son fantôme se calme Et elle va te laisser en paix Je voulais que tu m'accompagnes vers un corps A cause de ça ? Mon ami, va profiter de la vie Rien ne va se passer Profite-toi mon ami Crois-moi Profite-toi de la vie Monde C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Mon chien Je ne sais pas où Je ne sais pas J'ai marché et la voiture s'est brusquement arrêtée Alors j'essaie de vérifier le problème Je ne sais même pas si c'est quoi le problème Ne vous inquiétez pas je le ferai pour vous Ah Ah Hey Hey Ah maman pardon Ne me fais pas du mal s'il te plaît Ne me fais pas du mal S'il te plaît je peux t'expliquer Ce n'était pas de ma faute maman s'il te plaît C'est quelque chose que je peux expliquer S'il te plaît Oh c'est à demain Pourquoi tu es en train de tromper les gens Tu veux m'offrir un enterrement digne Après que tu m'as tué Je te promets que je vais te disgracer ce jour là Je vais sortir de mon cercueil Et dire à tout le monde que c'est toi qui m'as tué Oh c'est à demain tu m'as tué Tu n'arrives pas à comprendre Mais tu n'arrives pas à comprendre Ce n'est pas ça Je t'ai dit que je peux t'expliquer Mais ce n'est pas du mal Je t'ai dit que je peux t'expliquer Je t'explesque Je t'accendo Je t'explique Je n' Champagne kicks Je t'explique Je t'obtiens Je t'explique Trope Je t'explique Je t'κends Je t'explique Ce gars a vraiment dépensé pour cet enterrement? Oui, je sais. Mais alors? Mais quoi? De toutes les façons, oublions ces problèmes, on en parlera un autre jour. Laissons-le pour un autre jour. Ça va. Aussi à dépenser de l'argent, je te dis, la vraie liquidité, c'est un fonceur. Il a dit qu'elle gagnerait l'argent du gouvernement et il l'a réalisé. Ah, écoute, il gagne aussi des contrats comme R.I.B. Et cela me rappelle. Maintenant, je comprends comment il est arrivé à réussir en premier lieu. Les deux noms que tu as mentionnés. De toutes les façons, au jour du jugement, que les juges nous jugent. Oui. Ne va même pas là-bas. Reviens de là où tu es en train d'aller. Il n'y a de jugement nulle part. Écoute, l'argent de R.I.B. est aussi propre. Très propre. Au moins, j'ai été privilégié de le rencontrer. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Il a eu des contrats auprès du gouvernement. Oui. Il a gagné à peu près un milliard de dollars. Oui. Un milliard de dollars. Et c'est assez pour faire de lui un milliardaire. Ils n'ont pas ces hypothèses que tu portes partout. Je ne doute pas qu'ils ont fait de l'argent à partir de contrats du gouvernement. Quels sont tes arguments ? Avance-les. Comment ont-ils été capables d'avoir de tels contrats avec le gouvernement ? Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Okoye, je veux que tu comprennes une chose. Dans notre pays, ces jeunes gens que tu vois circuler avec de belles voitures, ils sont membres d'une fraternité mortelle. Et si tu n'en fais pas partie, tu ne seras à mesure d'avoir aucun contrat. Que ce soit de l'État ou au niveau national. La jalousie. La jalousie, c'est la racine de tout mal. Mais pourquoi ? Pourquoi des gens pensent comme ceci ? Quelqu'un prospère et tu cherches une trace pour savoir combien il a gagné l'argent. Pourquoi ? Pourquoi des gens sont comme ça ? Ils ne font autre chose que de parler mal de la prospérité des gens. Même aussi dont nous parlons ici, c'est sa boisson. Es-tu un juillot ? L'avenir nous en dira plus. L'avenir ne dira rien. La seule chose que l'avenir dira, c'est l'argent. Es-tu pas l'en-ci parce que toi, tu es fauché ? Tu es naïfo, tu sais ? Maman, quand est-ce qu'on aura la nouvelle maison de Popo ? Le samedi. Ce samedi. Moi, ça ne me plaît plus de vivre dans cette maison. Alors, c'est parce que je t'emmenais dans la nouvelle maison que tu ne veux plus de l'ancienne maison, c'est ça ? Alloy ! Oui, madame. Alloy ! Oui, madame. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. S'il te plaît, ouvre le portail. Bonjour. Juju. Une minute, madame. Juju, il ne va pas aller à l'école. Non, nous allons au village. Nous allons rentrer aujourd'hui, ok ? Mon petit ! D'accord. Notre fille, nous les veilles femmes de ce village t'avons invitée ici pour te parler de quelque chose. Comme les femmes leaders. Notre membre ici, Odjogo, qui était la meilleure amie de ta pauvre belle-mère, et nous a apporté une information concernant ta belle-mère. Et nous nous sommes dit qu'on allait en parler, c'est pourquoi on t'a invitée ici. Et quand... Et quand c'est de ta belle-mère qu'il s'agissait, c'est pourquoi on devait se rencontrer ici. Alors, Odjogo, Mba, dis ce que tu nous avais dit avant, en présence de sa belle-fille. Ah, Mère-chef, Ah, depuis le décès de mon amie et maman aussi, Vous voyez, cette histoire est compliquée. C'est compliqué et je ne sais pas quoi faire. Elle ne fait que m'apparaître en rêve. Et elle me dit que... Elle me dit que son fils, son fils aussi, l'a tué, pour plus s'enrichir. C'est du n'importe quoi ? Je devrais le dire à tout le monde dans le village. Mais j'avais préféré ignorer ça. Parce que c'était un rêve. Mais, vous savez, ces derniers temps, c'est devenu autre chose. Donc, je me suis dit que j'en parle au conseil des femmes. Parce que je sais que nous toutes ici appartenons à ce conseil. C'est ça. Et récemment. Et récemment. Mère-chef, tout récemment, elle m'est encore apparue. Elle pleurait amèrement. me disant qu'après tout ce qu'elle a fait pour son fils, lui, il lui a rendu par le mal. Mère-chef, elle me sentait dans l'obligation de le dire. Regarde, ma fille, ce n'est pas que je suis en train de le confirmer. Ce n'est qu'un rêve. Et d'ailleurs, je ne comptais de rien dire. Mais elle m'a dit que si je restais muette, que je ne parlais pas, sans sens serait sur mes mains. Malou, je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. En tout cas, c'est comme ça que j'en sens. Notre fille, tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu en dis? Je jure devant Dieu. Si mon mari apprend ces choses, que c'est la raison pour laquelle vous m'avez appelée ici, pour cette réunion. Je jure devant mon Dieu. Cette histoire ne s'arrêtera pas ici. S'il apprend que ça, c'est la raison pour laquelle vous m'avez appelée. Essaie de te calmer, réponds à la question. Réponds à la question. Mon mari était riche. Oui, avant la mort de sa mère. Et vous toutes ici présentes, le connaissent. L'argent qu'il vient d'avoir, provient d'un nouveau contrat, avec le gouvernement. Et il a fait, beaucoup d'argent, de millions de négras. Et je sais, lorsqu'il a gagné ce contrat. D'ailleurs, l'homme qui lui avait donné ce contrat, vient toujours chez moi, à tout moment. Le dernier projet, que le gouvernement lui a remis, a été filmé. Et mon mari était là. J'ai fait que des photos à la maison. Alors, je ne sais pas ce que Ojougou ici, est en train de dire. Mère chef, je jure, je n'ai pas inventé cette histoire. Je le jure, elle ne cesse de m'apparaître dans mes rêves. Je jure, sur ma vie, et aussi celle de mon fils. Si mon mari, a quelque chose à voir avec tout ce que vous dites, s'il a une main, ou même imaginer cela, ou quelque chose de très suspect, à propos de lui, laisse que moi et mon fils, ne voyons la lumière du jour. Oh, non, non, notre fille, non, non, pas jusqu'à ce point. Non, non, notre fille, non, assez toi. Non, pas jusqu'à ce point. Notre belle fille, assez toi. heureusement que vous êtes là, vous toutes. Les rêves craignent des conflits, aux gens. S'il te plaît, je veux que ce problème s'arrête ici. Tu m'entends ? Pardon. Nous avons entendu ce que tu as dit. S'il te plaît, notre fille, s'il te plaît, ne le dis pas à ton mari, sinon on sera dans le trouble ici, au... au combien ? S'il vous plaît, laissez-moi mettre ça au clair. Il n'y a rien comme un secret obscur dans ma maison. D'ailleurs, j'ai un contrôle total sur tout ce qui se passe dans ma famille. mon mari ne me donne pas du tout l'argent en cash. Il me le donne par transfert bancaire. Alors, je ne sais pas ce qu'est Ojiougou ici qui est en train de dire. Alors, s'il te plaît, Ojiougou, je t'en prie, au nom des dieux, prochaine fois que tu vas encore rêver, s'il te plaît, ne vois plus mon mari, je t'en prie, ne le vois plus. Pardon. Ok, ok, c'est bon notre fille, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Oui, je suis à l'écoute. Oui, c'est aussi au téléphone. Quoi? Accident? Attendez, ma famille? Oui, dans quel hôpital? Ok, bien, j'y arrive immédiatement. Très bien. Jay! Jay! Quelle tragédie? Après avoir juré avec sa vie devant l'association des femmes. Ah, tchè, 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 vraiment, les merveilles ne vont jamais finir. J'essayais de te dire quelque chose, mais tu m'as traité de naïf. Dieu merci que Ojiougou était assez dérangé pour le révéler. Sinon, nous tous serions en train de vivre sous les mensonges. Nous vivrons dans le ténèbre. Mais, je suis au courant du contrat. L'argent qu'il m'a donné me profite bien. Tu vois, j'étais en train de t'expliquer quelque chose l'autre jour, mais tu m'avais rapidement traité de naïf. Ces garçons sont partout. Ils voulaient avoir l'argent et ils en ont eu. L'argent a parlé. Regarde, Oji, Laisse-moi te dire une chose. Avant que tu ne gagnes un contrat de grande ampleur dans ces pays, tu dois appartenir à cette confrérie. Et avant que tu n'appartiennes à cette confrérie, Oji, tu dois avoir tué ton père ou ta mère ou quelques membres de la famille. Dis-moi de plus. Oh, c'est bon, c'est bon. Écoute, nous savons tous qu'en R.I.B. était un apprenti politicien auprès d'un honorable. Oui, boy, boy. Boy, boy. Immédiatement après la mort de son père, il a gagné deux grands contrats du gouvernement. Après l'exécution de ces contrats, l'argent, ça et là, il a commencé à acheter du parcelle. Construis-en deux maisons, ça et là. Mais laisse-moi te demander pourquoi devait-il attendre jusqu'après la mort de son père? Pourquoi n'avait-il pas gagné ce contrat avant la mort de son père? Pourquoi n'avait-il pas construit ces manoirs ou acheté ces voitures avant la mort de son père? pourquoi? Hey! Nous devons exposer ces hommes dans ce village. Moi, Okui, vais personnellement piloter cette affaire. Non au mal, non aux hommes mauvais. voici arrivé leur fait. Maintenant, tu as compris. quelle est la raison de ma vie? Pourquoi j'ai continué à vivre? Ma famille entière est partie. Ma maman est morte. Ma femme est morte. mon unique enfant est aussi mort. Ma femme a juré et cela l'a tué. Maintenant, tout le monde est au courant que je fais partie d'un groupe secret. Alors, quelle est la raison de ma survie? Dis-moi, quelle est cette raison? Ne serait-il pas mieux de mettre juste fin à ma vie? Est-ce que ce n'est pas bien? Aussi, pourquoi tu te comportes comme un enfant? Tu n'as pas besoin de pleurer comme un enfant? Écoute, c'est seulement un imbécile qui dit donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, peu importe. Par quel moyen ça vient sans se soucier des conséquences qui seront derrière cet argent. Et tu le sais très bien, mais tu joues cet imbécile. Même la dette derrière la richesse elle-même n'est pas encore payée. Si rien n'est fait, pas de paix, pas de joie dans ta vie. Aussi, disons, c'est ce que nous avons créé à nous-mêmes. nous devons l'assumer. Assumons les conséquences parce que chez nous, on dit avant de se plaindre pour les conséquences, il faut penser aux actes possibles qui les a produits. Le lézard qui se trouve dans la maison à cause des bois de chauffage qu'on a fait venir n'est pas blâmé. Il n'est pour rien. Assumons les conséquences. Il n'y a pas. Oh non. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas le subir. Je ne peux juste rien subir. Je ne peux pas le subir. Je n'ai même pas de raison de vivre. Il serait mieux que je me tuer et que je m'aide à ma vie. Tu as suicidé? Qu'est-ce qui arrivera à l'argent que tu as gagné? Les richesses que tu as accumulées? Je m'en fous. Je m'en fous. Tu as tué ta femme. Tu as tué ta mère. Tu as tué ton fils. À cause de la même richesse, tu veux te suicider. À qui tu veux la laisser et tu veux te suicider? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Aussi, laisse-moi dire ceci. Écoute, laisse-moi te poser une question. Si, éventuellement, tu te suicides, si tu décides de quitter ce monde, si tu vas au paradis ou en enfer, je ne sais même plus, et tu rencontres Dieu en chemin, que lui diras-tu? Qu'est-ce que tu lui diras? Tu as poussé à tuer ta femme, ta mère et ton fils. Qu'est-ce que tu lui diras? C'est quoi la raison? Mon frère, la mort n'est pas la réponse. Écoute, tu dois être un homme. ne regarde plus derrière, regarde devant toi. Tout ce qui s'est passé, c'est déjà dans le passé. Il faut être homme maintenant pour jouir de ton argent. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, c'est ce que fait ton frère, hein? Regarde, je suis aussi confié que toi. Il faisait déjà ce business avant que ce contrat du gouvernement arrive et après... Et quoi? Et quoi? Écoute, les deux, Eribe et Ossi, je vais tout seul m'occuper sévèrement de... Crois-moi. C'est moi qui le dis. Crois-moi. Bravo jeune de Amakoya. Ouais. Je vous ai appelé. Je veux que vous alliez dans chaque maison dans cette communauté et faites sortir tous les jeunes si tu l'as de me rencontrer ici, en ce lieu, ensemble, nous allons dire non à l'argent maléfique. Ouais. Nous allons dire non aux hommes mauvais. Oui, nous sommes avec toi. Nous ne sommes pas riches comme les autres parce que nous évitons le mal. Nous évitons le mal. Nous savons si gagner de l'argent de façon frauduleuse. Nous savons si comment faire des mauvaises choses pour gagner l'argent facile. Mais nous avons dit non aux mauvaises pratiques. nous décidons de travailler avec nos mains pour être des hommes. Aujourd'hui, nous allons utiliser deux hommes dans cette communauté en tant que bouc-émissaire Éribé et Ossi. Nous nous dirigerons vers leur maison et les brûlerons. Nous allons faire d'un exemple pour ceux qui pensent emboîter leur pas. Maintenant, allez-ci. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Oui, vous dites que vous êtes qui? Ok. Quoi? J'ai attendu, j'ai attendu, d'accord. Et ça part aussi. mon frère, c'est dingue parce que je me demande de savoir pourquoi l'homme va donner assez pour être là où il est aujourd'hui, mais moindre chose, il va tout perdre. Je crois qu'il qu'il se prépare et nous viendrons ensemble. Non, 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 merci. Merci pour l'appel. Merci. Merci. Bye. Voici dans quoi nous nous sommes mis. On verra la suite. C'est ce qu'on a créé pour nous-mêmes. Et nous devons assumer les conséquences. On veut être riches. Tout ce qu'on a obtenu du diable retourne au diable, n'est-ce pas? Les maisons s'en vont. Les magasins s'en vont de même que les maisons. Et dans peu de temps, les autres maisons aussi disparaîtront. Et petit à petit, on perdra tout. Regarde, j'ai quitté ici juste après cet appel. Oui. C'est ça. Merci. Hé. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Tu vas où? Regarde, regarde, je reçois un appel de ma mère et elle m'a dit que passer une nuit de plus dans cette maison, c'est à mon propre risque. Regarde, je ne sais pas ce que les garçons du village préparent. Moi, je m'en vais d'ici. Tire, tire, tire. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, non. Attends, quoi? Je vais te suivre. Pour aller où? C'est toi, non. C'est toi, non. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, viens, on s'en va. Attends, attends. Mais fais-tu ça vite, non? Jout. 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 Alloy 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501